C'est une artiste américaine qui s'appelle Kiki Smith, et c'est fait de manière très intéressante parce que c'est un dessin à l'évidence, mais c'est quelqu'un qui, et elle n'est pas la seule, ça pourrait être un petit texte là-dedans, ce souci. Il y a des dessinateurs aujourd'hui qui font toute l'affaire de chercher une justesse, de chercher une forme de vérité, et je m'aperçois qu'il y a des dessinateurs qui cherchent à dessiner sans dessiner, c'est-à-dire à éviter, sans dessiner de la manière classique, ils ne cherchent pas non plus à dessiner d'une manière qui ne soit pas classique, ils cherchent juste à éviter les poncifs, à vider de leur corps les poncifs. Alors, celle-ci, la manière qu'elle a trouvée, c'est de faire un dessin sur une plaque de cuivre, sur une plaque de zinc, dont elle tire une gravure. Elle multiplie, elle imprime 10, 15 exemplaires, puis à partir de là, elle le découpe. Et par exemple, il y a un dessin comme ça, où la dame est debout, elle est même devant du corps. Mais le même dessin peut servir à faire une autre, dans laquelle elle aura coupé un bras et le bras sera replié sur l'épaule, ou un bras va montrer quelque chose, ou entourer un animal, par exemple, qui aura été dessiné ailleurs. Mais elle se sert du même dessin et elle fabrique son dessin en animant un dessin préexistant. Et c'est sa façon de se tenir à distance, de tenir à distance l'habileté de la main qui, parfois, s'en morait. C'est trop élégant, trop juste. Les artistes, à juste, les artistes qui ont ce don, doivent absolument tenir leur don à distance. Ils ont travaillé contre leur facilité, contre leur don. Quand on voit le trait de Matisse, qui est quelque chose de sublime, qui est comme ça, il arrive à cette légèreté, cette respiration, cette suspension. On voit aussi à quel point ils cherchent à faire des choses qui ne sont pas belles dans les dessins la plus... C'est-à-dire que le dessin est beau, mais le modèle, lui, n'est plus beau, même si c'était une belle femme qui était le modèle. Ce n'est pas ça qu'ils cherchent, ce n'est pas le problème. Ils ne cherchent pas à ce que le dessin soit trouvé comme beau par le public pour de mauvaises raisons. Il n'est pas beau parce que le modèle est peint d'une manière belle. Il est beau parce qu'il est inventé, surprenant, distordu. Il est beau si l'artiste se surprend lui-même. Et les artistes qui, au lieu de lutter contre leurs dons, abondent dans ce sens, deviennent des artistes faciles. qui, évidemment, ont beaucoup plus de succès que les autres, au début. Alors, il y en a, c'est arrivé aussi que des très grands artistes absolument majeurs et formidables deviennent des artistes faciles en fin de carrière. La dernière partie de la vie de Vlaminck, ce n'est pas très excitant. Mais la première, c'est fabuleux. Donc tout est possible, c'est compliqué, c'est très difficile de toute façon d'être au plus haut niveau et d'y rester. C'est un tour de force inssemblable. Ça concerne très, très peu de gens. Alors, quand des gens, là, je déborde des choses, je me laisse aller. Mais quand des gens qui sont, pour parler de métier et parler d'argent, par exemple, il y a des gens qui poussent des hauts cris en disant, mais c'est aberrant. Quand on voit le prix de certaines peintures, je dis, peut-être, oui, il y a des choses aberrant. De toute façon, le prix, ce n'est jamais le prix. Le prix atteint par une peinture, ce n'est jamais le prix qu'une ou deux personnes, parce qu'au moins qu'elles soient deux, sont prêts à mettre. Donc, mais, si on réfléchit qu'un tableau peut valoir le prix, en effet, d'une maison, voire d'un immeuble, voire d'un quartier, d'une ville, ça paraît colossal, énorme. Mais les maisons des immeubles, il y en a plein partout. Des villes pleines de quartiers, il y en a plein partout. On en construit tous les jours. Des très, très grands artistes dont les oeuvres éventuellement valent des prix comme ça, il y en a extrêmement peu. Et dans leurs oeuvres, des oeuvres qui justifient des prix pareils, il y en a très peu aussi. Et en tout cas, il y en a moins que l'argent disponible des gens qui ont envie d'acquérir ça. Donc, les prix que ça donne, c'est comme ça. Donc, les prix que ça donne, c'est comme ça.